Après cela, Jésus se rendit à Jérusalem pour une fête religieuse. Près de la porte des brebis à Jérusalem, il y a un bassin entouré de cinq porches. En hébreu, on l'appelle Bezata. Une foule de malades étaient couchées sous les porches. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché là, et il sut que l'homme était malade depuis aussi longtemps. Tu aimerais te sentir mieux. Ah, Seigneur, oui, mais je n'ai personne pour me plonger dans ce bassin au moment où l'eau bouillonne. Le temps que j'arrive au bord pour y entrer, un autre me passe devant. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Lève-toi. 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 Il prit sa natte et se mit à marcher. Le jour où cela arriva était un jour de sabbat. Donc les responsables juifs dirent à l'homme qui était guéri, « Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. » « C'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. » « Qui est donc cet homme qui t'a demandé de faire cela ? » Mais l'homme qui était guéri n'avait aucune idée de qui était Jésus. D'autant plus qu'il y avait foule à cet endroit et Jésus s'était éclipsé. Plus tard, Jésus le retrouva au-dehors du temple. « Te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, ou quelque chose de pire pourrait arriver. » L'homme partit et alla informer les responsables juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, ils commencèrent à persécuter Jésus parce qu'il avait fait sa guérison le jour du sabbat. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage FR ?